Attendez un moment, laissez-moi deviner, vous vous efforcez de tout mettre en oeuvre dans votre vie et dans votre job pour vous épanouir ? Vous vous mettez à la pression pour bien faire les choses, pour rechercher de la satisfaction dans votre vie ? Et là, sans même vous en rendre compte, vous finissez sur les rotules, des batteries à plat, en PLS, incapables de vous relever. Vous vous êtes épuisé professionnellement, vous avez fait un burn-out. Si vous avez déjà fait un burn-out, vous savez de quoi je parle. En revanche, si vous n'avez pas encore connu le burn-out, que votre situation professionnelle est vivable, alors vous êtes sur le point de passer à côté de cette vidéo, car cela ne vous concerne pas du tout. Enfin, peut-être pas encore. Vous en aurez besoin lorsque vous réaliserez que vous devez inverser cette tendance. Surtout que, dernièrement, j'ai fait un triste constat assez effrayant et catastrophique, de la situation professionnelle d'une majorité de Français. Le travail peut tuer. Cela touche beaucoup de personnes. 3,5 millions de personnes seraient potentiellement exposées au burn-out. Et combien d'entre eux vont le vivre dans les 6 prochains mois ? Qu'est-ce qui vous garantit que dans 6 mois, vous ne finirez pas cloué au lit ? Et je ne souhaite à personne que la catastrophe passée dans une école se répète. Pourtant, beaucoup ne se sentent pas concernés et pensent avoir les épaules pour ne pas être impactés. Je vais vous faire rire ou pas d'ailleurs. Moi aussi, je pensais que je ne serais jamais concerné. J'ai une énergie assez débordante de nature et c'est rare quand je suis KO. Je m'explique. Prenons l'exemple du smartphone. Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez trop votre smartphone ? Il n'a plus de batterie et à un moment, il s'éteint. Si vous le rechargez en même temps que vous l'utilisez, il ne se recharge pas vraiment à fond. Et à terme, cela usera la batterie. Votre batterie arrive à un moment où elle ne se rechargera totalement qu'à 20%, puis à 10%, puis à 5%. Et vous savez qu'à 0, c'est fini. Soit vous continuez ainsi, soit vous vous dites stop et vous trouvez une solution. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'une cliente que j'ai dernièrement aidée à se reconstruire. Son travail l'avait complètement cassée. Sa manageuse était un tyran narcissique déconnecté de toute logique managériale. Et son partenaire ne la soutenait pas dans sa vie. Ça arrive très fréquemment. Quand je la recevais, elle avait toujours la voix tremblante et triste. S'effondrer au travail d'une violence inouïe. Lorsque ça vous arrive, vous êtes arrêté et vous vous isolez pour vous reconstruire. Vous vous écartez de votre source d'épuisement mental. Et vous vous écartez de ces personnes toxiques qui vous pompent votre énergie. Vous vous écartez de tout ça pour vous reconstruire. Car même si votre smartphone n'a plus de batterie, prendre du recul peut être une solution à court terme pour se réparer. Et la réparation, c'est progressif. Sauf qu'une fois que l'on tient sur ses deux jambes et que l'arrêt maladie est terminé, comment gérer son retour au bureau ? Quand vous êtes resté des semaines, des mois chez vous à vous reconstruire, c'est plutôt difficile. Et reprendre le chemin du bureau peut être encore plus difficile, surtout quand vous repensez à cet environnement de travail. Dans ce genre de situation, c'est difficile d'y aller avec la fleur au fusil, avec le sourire, en tentant de vous convaincre que ça ira mieux cette fois, car vous avez lu Mathieu Ricard, Arnoury, ou regardez des vidéos d'un gamin qui fait du copier-coller d'Anthony Robbins sur YouTube, ou toute autre personne traitant du sujet, et qui n'ont jamais vécu ce que vous avez vécu, ou qui n'ont jamais travaillé dans un environnement professionnel oppressant. C'est justement cet environnement de travail et la structure managériale ou organisationnelle qui vous a fait basculer dans l'effondrement professionnel. Je sais ce que c'est, car je suis passé par là. Donc pour savoir comment revenir au travail après un burn-out, voici quelques conseils. Prévenir, c'est guérir. Si c'est votre premier burn-out et que vous ne voulez pas revivre ça, il vous faut faire une chose très simple que peu de personnes font. Anticiper. Prévenir, c'est guérir. Pourtant, ça n'empêche pas que beaucoup de personnes tombent malades chaque année, car certains ne sont pas assez dans l'anticipation, et relativisent ou sont même dans le je-m'en-foutisme. Ça me fait penser d'ailleurs à l'été dernier, où j'étais dans une maison de 6 adultes et 4 gosses, dont un avait chopé la gastro. Le lendemain matin, 2 gamins l'avaient chopé. Le midi, on recevait une douzaine de personnes pour une fête. Le guet-apens. Un tiers des invités sont repartis avec les symptômes. Tout le monde relativisait le risque, etc. Résultat, quand j'ai repris le train pour repartir chez moi le lendemain, il n'y avait que le maître de maison qui m'avait d'ailleurs déposé à la gare, et moi-même qui étions encore en bonne santé. Enfin, au final, il n'y a eu que moi, car il a fini par la chopper. J'ai passé 72 heures à anticiper, à faire tout ce qu'il fallait pour passer au travers des mailles du filet, de la maladie, tout en profitant des moments entre nous. Donc, pour assurer une reprise sans rechute, voici ce que vous devez absolument faire. Ne soyez pas victime de votre conscience professionnelle et de vos résultats. En général, si vous avez fait un burn-out, vous sortez d'un arrêt maladie plus ou moins long. Ce moment peut être mis à profit pour analyser votre situation. pour identifier les causes de votre épuisement professionnel et réfléchir aux choses à mettre en place pour éviter d'être à nouveau victime du burn-out. Et si vous êtes victime du burn-out, c'est parce que vous êtes avant tout victime de votre conscience professionnelle et de vos performances. La plupart des personnes en burn-out sont des éléments clés de l'entreprise. Vous êtes engagé, impliqué et avez peut-être du mal aussi à exprimer vos difficultés. Vous finissez ensuite dans les non-dits pesants. Je le dis souvent, mais l'entreprise dans laquelle vous travaillez n'est pas celle de vos parents. Alors, apprenez à dire non. Donc, la première chose à faire lors d'un retour au travail après un burn-out est de vous préserver et de fixer les limites aux autres. Et ça passe par le fait d'apprendre à dire non sans culpabiliser. L'autre point est de préparer votre changement d'environnement de travail. Dans un peu moins de la moitié des cas, c'est l'environnement de travail qui cause de la souffrance. Les problèmes organisationnels ou managériaux amènent des dysfonctionnements. Si le système est défaillant, c'est-à-dire qu'il y a des conflits existants au sein des équipes, qu'il y a une incohérence entre les moyens et les objectifs fixés, ou qu'on ne vous donne pas les outils nécessaires pour mener à bien une tâche, vous rechutez. Il est parfois préférable de reprendre dans un autre secteur, une autre entreprise, une autre équipe pour ne pas revivre le même cercle vicieux. Et il paraît que le deuxième burn-out est pire que le premier. Si vous n'avez pas retrouvé le sommeil, que vous vous sentez déprimé ou que vous tombez facilement dans la tristesse, ce sont des signes avant-coureurs qu'il est temps d'envisager de changer de carrière ou de réduire drastiquement la cadence. Faites-vous aider de la médecine du travail s'il le faut afin d'obtenir une prévisite de reprise. Le point suivant est de préparer le terrain avec votre manager. Quand un nouveau salarié arrive dans une équipe, il doit être en théorie intégré. Certaines entreprises mettent en place des politiques RH d'intégration. Alors pourquoi ne pas en mettre pour des salariés en retour de burn-out ? Il va y avoir à l'avenir de plus en plus de personnes en situation de burn-out. Et les entreprises ont tout intérêt à s'adapter à ce fléau. Votre manager doit faciliter votre retour qui peut être considéré comme une réintégration. Et le terrain doit ainsi être préparé avec votre manager. Votre périmètre de tâches doit être à nouveau recadré et redéfini afin de ne plus être surexposé à la surcharge de travail. Alors par principe, une équipe doit être solidaire pour permettre à chacun, à chacun de ses membres d'atteindre l'objectif commun. En principe, l'équipe et le manager ont leur rôle dans cette réintégration. Trouvez du soutien auprès de vos collègues. Certains de vos collègues feront comme si de rien n'était car ils ne sauront pas ce que vous avez vécu. Alors tournez-vous vers un collègue proche qui pourra se montrer vigilant au premier signe de rechute. Vous avez aussi le droit de leur en parler de manière à trouver du soutien de leur côté. Parlez-leur de vos signes de rechute. Ces signes de rechute sont simples à identifier. Le manque de plaisir au travail, la fatigue au moment où vous arrivez le matin, l'addiction à votre travail. Trouvez une écoute sincère et un appui auprès des collègues à qui vous faites confiance. Car si vous rechutez, ça sera à la fois un échec pour vous, mais aussi pour vos collègues, votre manager et aussi les ressources humaines. D'ailleurs, parlons-en des ressources humaines. Dans la majorité des retours au travail, vous ne prenez pas contact avec eux. Ils sont censés préparer en amont votre retour pour favoriser la prévention. C'est leur rôle. Vous êtes peut-être sceptique par rapport à ça ? Voyons ce que dit le code du travail à ce sujet. Le code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Si votre RH est de mauvaise foi, faites-lui un joli cadeau. Offrez-lui un code du travail pour les nuls. Ça pourrait sauver des vies. Trouvez du soutien auprès de votre conjoint. Le burn-out, c'est un moment violent de votre vie que vous avez traversé seul ou à deux. Cela peut avoir des répercussions sur votre vie personnelle et surtout sur votre vie de couple, si vous êtes en couple. Le burn-out a d'ailleurs des conséquences sur votre vie de couple. Ça a été mon cas, le cas de certains de mes clients, de plein d'autres personnes d'ailleurs. À l'époque où je présentais les signes du burn-out, je me suis séparé de la personne avec qui j'étais pendant trois ans à peu près. Parce que j'étais devenu exécrable et que tout m'exaspérait. Quand vous n'avez jamais eu d'anticédent psychique et que vous n'avez jamais connu d'épuisement professionnel, cela peut être ravageur et autodestructeur. Votre conjoint a également un rôle de soutien dans ce que vous avez vécu. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité chez vous, soutenu, entendu et compris de votre entourage. Car le burn-out, c'est une maladie qui se nourrit du manque de reconnaissance. Alors, échanger avec votre conjoint, et pas que sur le problème, mais sur les solutions à mettre en place. Comme la nouvelle organisation provisoire de votre quotidien, les tâches domestiques, aller chercher les gosses, faire les courses, etc. La différence avec les autres maladies, c'est que le burn-out ne se voit pas forcément de l'extérieur. C'est comme toutes les maladies, on ne fait pas travailler une personne qui a la grippe. Donc, pour être sûr que cela soit pris en compte, mettez l'accent sur le but de cette démarche et le résultat à atteindre. Préoccupez-vous-en ! D'ailleurs, on peut se poser la question, et si le fait d'être épuisé serait pour vous la parfaite occasion de vous engager envers vous-même dans votre propre vie ? J'espère que vous conviendrez que la pire chose à faire serait de revenir au travail et de tout refaire comme avant. Parfois, être dans un travail non épanouissant et évoluer dans un endroit minable peut être l'occasion idéale pour faire de nouveaux choix dans votre vie professionnelle. Le burn-out peut peut-être représenter le coup de pouce dont vous aviez besoin pour vous lancer dans une carrière de freelance, dans ce projet dont vous rêvez depuis des années, ou pour changer de métier. Peut-être que, tout simplement, le moment est venu pour vous de changer de rôle. Peut-être que vous avez aujourd'hui besoin de plus d'autonomie, besoin de vous sentir utile, besoin d'exister et de créer quelque chose qui compte vraiment pour vous. Et c'est ce que vous aviez vécu n'était que le début de quelque chose que vous avez besoin de vivre pour débuter le reste de votre vie. À quoi ressemblera votre vie dans 5 ans ? Vous savez comme moi que plus tard vous remercierez d'avoir pris maintenant la décision de vous être écouté. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire et partagez-la à un ou une amie qui cherche à se reconstruire. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Et si vous souhaitez rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle « Comment trouver le job idéal à coup sûr ? » Je vous apprends comment trouver le job idéal et être sûr de faire le bon choix. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de moi. Ciao, ciao !